Musique Sur la parcelle d'avant on avait 7 tonnes, on ne valorisait pas à l'automne. Et que là avec un pâturage des vaches, puisqu'on a ramené la parcelle autour du site, on veut là regarder l'effet pâturage, je suis quand même capable de sortir 8 tonnes 5 hectares, une tonne de plus. Une parcelle rapprochée et une tonne d'herbage de gagné. L'exemple est concret et parle à chacun des agriculteurs du Castel-Briantais, présents aujourd'hui pour cette première journée de formation collective. Car tous ont compris l'intérêt et les enjeux des échanges parcellaire, thème de la formation. Cédric Ousset le premier, au quotidien il est confronté à ce problème d'éloignement. Sur ces 100 hectares de terre, une vingtaine se trouve à presque 10 km de l'autre côté de Châteaubriant. Mon exploitation est dispersée, j'ai une grande partie des terres autour du siège d'exploitation et j'ai des terres à l'opposé de la ville de Châteaubriant. Les déplacements en tracteur pour ramener des fourrages, emmener des effluents d'élevage, aller surveiller mes cultures, aller avec des phytos, avec les différentes interventions sur les cultures, me prennent du temps et dans la conjoncture, je dois aussi gagner en efficacité, je dois aussi être plus respectueux de l'environnement, je dois aussi vivre avec une ville au milieu. Donc moi et mes collègues, on a tous des améliorations de fonctionnement à faire. Cette démarche d'échange parcellaire n'est pas toujours évidente pour des raisons d'ordre affectif, mais aussi d'ordre juridique, 30% des agriculteurs seulement étant propriétaires de leurs terres. Pour les accompagner, la communauté de communes du Castelbriantet et la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique ont mis en place trois journées de formation et un suivi personnalisé. Ce travail d'échange parcellaire qui est accompagné par la communauté de communes permet d'avoir un travail de terrain très important pour les exploitants, notamment on a un diagnostic individuel sur chaque exploitation, où on va pouvoir bien situer les freins de cet échange pour chacun. Et puis on accompagne aussi ensuite tout l'aspect administratif des échanges parcellaire. Parce qu'une fois que ces échanges sont faits, il y a quand même un changement de bail et il y a un passage obligatoire en CDO à structure pour les autorisations d'exploiter. Aspect réglementaire, technique de négociation, 25 agriculteurs sont intéressés par cette action. Il s'agit là d'une première session sur le territoire inscrite dans le cadre d'une convention de partenariat. La convention a été signée entre les élus communautaires et la Chambre d'agriculture pour une période de trois ans qui va de 2015 à 2017 et donc pour un budget de 50 000 euros sur trois ans qui sera réparti selon les actions. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !